Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes et bienvenue dans mon monde. Mon monde à moi c'est les savants spirituels. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, ça parle des envoûtements. Comment se protéger des envoûtements ? Trois façons de se protéger. N'oubliez pas que j'ai créé un groupe ou un WhatsApp si vous voulez nous. Jouez un... Permettez-moi de partager trois avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et c'est des techniques à appliquer. Le tout ne suffit pas d'avoir la notion, mais il faut mettre la notion en application. Une technique parmi les trois. Prenez une assiette de couleur blanche. Mettez de l'eau potable dans l'assiette. Avec le plus long doigt de la méusielle, nommé le majeur de la méusielle. Laissez 16 gouttelettes d'huile d'olive au bon milieu de l'eau se trouvant dans l'assiette. Prenez l'assiette dont on parle. Déposez quelque part. Essentiel soit dans la chambre dans laquelle on veut vraiment faire le test. Ou bien dans sa zone de confort, dans sa chambre à coucher. Allez dormir. Le lendemain au réveil, allez regarder la position de l'huile d'olive dans l'eau. Si l'huile d'olive s'est dispersée, une partie est allée au nord, l'autre partie est restée au sud, l'autre à l'est, l'autre à l'ouest. L'eau suppose qu'on est envoûté. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore continuer le test. Outre le test, la technique d'huile d'olive, on peut utiliser aussi la technique de cirque de bougie. C'est que vous prenez une bougie, vous gardez la bougie dans vos deux mains pendant au moins 5 bonnes minutes. Après d'avoir gardé la bougie dans les mains pendant 5 bonnes minutes, vous dégagez toutes les énergies en vous dans cette bougie. Vous allumez la bougie dans un coin quelconque de votre zone de confort. Je vous en prie, on va éteindre les ventilos, on va éteindre le brasseur, pour ne pas dire que c'est le vent du ventilo, mais c'est le vent du brasseur. Quand vous allumez la bougie dans une zone où l'atmosphère est vraiment calme, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien, et vous voyez que la flamme de la bougie se passe d'un côté, quitte de côté et pas encore de l'autre côté, l'on sous-entend qu'on est envoûté là, on n'est plus seul. Il y a une énergie extérieure qui est dans l'espace, qui est dans la zone avec nous. Et rassurez-vous, tous ceux qui sont envoûtés ont toujours une énergie extérieure qui les abat jour et nuit, une énergie qui les surveille, une énergie qui joue le rôle de caméra derrière leur vie, qui les visualise en plein temps, soit pour agir, soit pour démolir, soit pour anéantir, pour bloquer. Autre technique de bougie, il y a aussi la technique du sel, ce que nos mains aujourd'hui maîtrisent et appliquent. Vous savez qu'on peut fumiguer le sel, mais ça fait partie aussi des meilleurs encens que les Égyptiens utilisaient dans le temps. Mais nous allons utiliser maintenant le gros grain pour voir si notre atmosphère, notre zone de confort, notre chambre, notre atelier, notre boutique, n'est pas encore victime d'une forme d'envoûtement. Comment on fait ? Vous cherchez de la braise, du charbon bien à dents ? Vous prenez poignée de sel gros grain, vous jetez juste sur le charbon. Si le sel ne commence pas à crépiter, vous voyez un peu nos bonnes mamans qui fabriquent l'autre truc là, la mousse-bouche qu'on appelle pop-corn. Vous avez suivi une fois un peu la fabrication ? Absolument. Quand on jette peut-être dans ma amide avec tout ce qu'on y met, ça ne commence pas à crépiter. Si le sel ne commence pas à crépiter de la sorte, vous devez savoir que l'environnement dans lequel vous êtes en train de faire le test est déjà miné. Comme quoi, faites très attention, parce qu'on peut envoûter tout le monde, sans exception. Même les enfants, on peut les envoûter. Donc, il ne risque rien à rien. Essayez l'astuce que la personne vient de donner là. Ou bien les trois astuces, si vous voulez bien. Moi, je vends le savon de Dible au quart d'échange pour les mains percées. Si vous voulez insérer votre coupe, pour donner un coup de pouce, donc ça veut dire qu'il y a un peu de miel. Si vous voulez un conseil, venez me voir en privé. Si vous voulez un savon pour l'amour, vous voulez m'avoir aussi en privé. Moi, je suis le membre de Dible, c'est une crypto-monnaie qu'on appelle Limocoin. Allez faire votre propre recherche. Chaque Africain doit avoir un compte de la crypto-monnaie. On avance, on ne recule pas. Likez la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez même le commenter. N'oubliez pas que j'ai un groupe WhatsApp pour ceux qui voudront nous joindre. Moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.